Aloha ! C'est Siro, comme dans SiroNimo, c'est normal. Alors vous allez me dire, attends, ça fait 4 mois que t'as pas fait de vidéo, t'es pas hyper ponctuelle comme meuf. Effectivement, je suis un petit peu comme un train SNCF, mes vidéos ne sont pas très régulières. Mais meurs voilà, après le confinement, après plein de mois difficiles, je me suis dit, ça fait 1000 ans que j'ai dit, enfin 4 mois du coup, que j'ai dit que j'allais parler d'un drama coréen et je l'ai toujours pas fait, donc c'est aujourd'hui, on va parler de ce fameux drama coréen. Mais voilà, mes cheveux ont changé, ils sont pas du tout pareils qu'il y a 4 mois, entre temps on a eu le confinement, 2020, l'année un peu, voilà, on est en juin, j'ai rien compris à cette année. Je vais donc vous parler d'un drama coréen, ça fait un petit moment que je vous promets de parler de ce drama, j'ai toujours pas fait. En fait, je l'ai vu au mois de décembre, donc ça commence à dater, je me rappelle plus tout très bien, donc ça promet comme vidéo. En même temps, on m'a dit que mes vidéos étaient beaucoup trop longues, que je parlais trop, 20 minutes, tout ça c'est beaucoup trop long. Et c'est vrai ! Donc mes amis qui m'ont fait ce petit rappel à l'ordre, ils ont pas tort. Un peu plus direct, comme ça. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un drama coréen qui s'appelle Cinderella with Four Nights, en anglais, ou Cendrillon et les 4 chevaliers en français. En coréen, le titre sera écrit quelque part, voilà, ça c'est le titre coréen. C'est un drama qui est sorti en 2016, donc comment ça date ? Je suis pas non plus à fond dans l'actu. Mes dramas dont je parle, c'est ceux que j'ai vus, donc ils sont pas forcément les dramas de maintenant, voilà. Il fait 16 épisodes, chaque épisode dure à peu près une heure, et c'est tiré d'un roman qui a été publié, lui, en 2011. Alors, ce drama, je vais le dire tout de suite, c'est des clichés. C'est le méga cliché dans tous les sens. C'est que des clichés, c'est une histoire qu'on a déjà vue et revue et revue, il n'y a rien de méga original. Dans ce drama, donc l'héroïne, Hawun, voilà, elle est d'un milieu pauvre. Elle est jouée par Sodam, et par Sodam, on l'a déjà vue dans un petit film qui est un petit peu fait parler de lui, qui s'appelle Parasite. Voilà, elle joue Jessica qui fait l'art thérapeute, la sœur, enfin bon, si vous avez vu le film, vous voyez qui c'est. Moi, j'ai mis un petit peu de temps quand même à faire le lien entre les deux. Mais voilà, elle a un petit peu un air blasé qu'elle a tout le temps, que j'aime bien. Dans ce drama, elle joue donc l'héroïne, qui est une petite meuf aux cheveux courts, un petit peu avec un tempérament de feu. Franchement, voilà l'histoire. Donc, en gros, on a cette héroïne, Hawun, ça s'appelle Cendrillon, c'est pas pour rien. C'est parce que, elle, sa mère est morte, son père s'est marié avec une légère, évidemment. Elle a une belle sœur qui est complètement une connasse. Enfin, ça va là. Sa belle-mère, sa belle-sœur, c'est des connasses. Et elle, elle est un peu maltraitée au milieu. Elle dort sur le balcon, elle doit travailler au conbini du coin. Elle en chie sa race. Enfin bon, elle a un peu du mal, on va dire, pour être plus polie. Elle galère un petit peu dans la vie, mais elle a des valeurs. Comme toutes nos bonnes héroïnes qu'on aime bien. Elle est gentille, elle a des bonnes valeurs, elle se bat pour les plus faibles. Voilà. Cliche. Du coup, il y a une famille de ruches pour joie, arrogants, qui s'appelle la famille des Kang, avec un grand-père qui, voilà, il va bientôt clamser. Bon, non, je résume, c'est horrible, je reprends, je reprends. Il y a un grand-père qui se soucie de sa famille et des biens qu'il a, parce que forcément, il est patron d'un groupe, un énorme groupe coréen, évidemment. Cliche. Et il a trois petits-fils, puisque c'est le grand-père, trois petits-fils. Et eux, ils sont donc, ils sont cousins. Donc, c'est la famille Kang. Donc, on a Kang Ji-Woon, qui est un petit peu le rebelle de l'histoire. C'est le mec, lui, il s'en fout un peu de l'argent, tout ça. Bon, il en a plein, donc, en même temps, il ne sait plus quoi en faire. Bref. Mais voilà, il veut un petit peu sa liberté. Il aime les bagnoles, les motos, les trucs, le mécanique, faire des trucs de bonhommes. Il est joué par Jung Il-Woo, qui est un acteur vraiment très connu, que vous avez peut-être vu dans The Moon That Unbrace The Sun, que je n'ai toujours pas vu ce drama, d'ailleurs. Il faudra peut-être que je rattrape un petit peu mon retard de drama. Et que moi, par contre, j'ai découvert dans Flower Boy, Hamm & Shop, qui est un drama que j'ai beaucoup aimé, qui date de 2011. Donc, c'était à l'époque où je regardais pas mal de dramas, 2010, 2011, 2012. Donc, ça date un peu. Il y avait eu toute... Oh non, il ne faut pas que je parle trop, j'ai dit. Mais bon, je le dis quand même. Chaque année, 2011, 2012, 2013, 2014, quelque chose comme ça, sur une chaîne de télé, ils ont fait une série de dramas qui s'appelait Flower Boy quelque chose. Et à chaque fois, c'était des petites romances sympathiques. Il y a eu Flower Boy, Hamm & Shop, il y a eu un truc sur la musique, il y a eu Flower Boy's Next Door. Enfin, c'était le truc, voilà. C'était sympathique. Et donc, lui, c'est un peu le héros, enfin, c'est le héros un peu rebelle au grand cœur et tout. J'aime bien cet acteur, donc ça tombe bien. J'étais assez contente de voir lui dedans. Je pense que ça joue... À chaque fois, il y a toujours un acteur que j'aime bien dans les dramas. Un ou plusieurs acteurs, hein. Je ne suis pas trop regardante. Il peut y en avoir plein que j'aime bien, ça va très bien. Ensuite, on a le deuxième Kang, qui lui s'appelle Kang... Oui, alors, les noms coréens, j'ai oublié de vous dire. Les noms coréens, je pense que je galère encore plus que les noms chinois, tout ça. Et le coréen, pourtant, j'en ai mangé, j'en ai soupé des dramas. Mais je suis nul. Je suis nul en coréen. Voilà, c'est ma langue où j'ai du mal. Et encore plus dans les noms propres. Alors, les noms propres, c'est la catastrophe. Donc, du coup, le deuxième Kang de la famille, il s'appelle Kang Young-min. Et lui, c'est le playboy riche. Il donne de l'argent à tout le monde, il traite toutes les meufs. Ah, tiens, je ronds avec toi, mais je te donne ma bagnole. Abusé de ouf. Et c'est aussi un acteur qu'on a déjà vu dans plein de dramas, qui s'appelle Han Jae-yung. Et récemment, on l'a vu dans Love with Flows, qui est un drama que je n'ai pas vu non plus, mais qui a beaucoup, beaucoup fait parler. Donc, je pense que je vais le regarder. Il y a un petit truc Boys Love dedans, en plus, rapidement, une histoire secondaire. Donc, voilà, c'est vraiment un drama que je vais bientôt regarder, je pense. Donc, cet acteur, voilà, on l'a vu dans d'autres romances. Il est très mignon, mais pas du tout mon style vraiment très lisse, quoi. Bon, il va très bien pour ce rôle-là. Et il y a un troisième Kang qui s'appelle Kang So-woo. Et lui, c'est... Il est chanteur, il est connu, c'est un peu une idole. Et il est très gentil. Heureusement qu'il est là, c'est un peu... Les deux autres sont arrogants, pénibles, avec des sales caractères. Lui, c'est un petit peu la bonne patte, quoi. Heureusement, il est là pour aider un petit peu l'héroïne dans tout ce qu'elle va faire. Lui, il est joué par Lee Jung-shin. Et Lee Jung-shin, c'est le bassiste du groupe CN Blue. Voilà pourquoi il vous dit peut-être quelque chose. CN Blue, c'est un groupe de pop-rock coréen, hyper connu aussi au Japon. C'est pour ça que même moi je les connais, je les connais au Japon. Et d'ailleurs, il a sorti son premier single en solo pour ce drama, qui s'appelle Confession, et qui fait partie de l'OST du drama, bien sûr. Ah, donc voilà, ça c'est les trois mecs principaux, avec la petite actrice aussi. Et ça s'appelle Cendrillon et les quatre chevaliers. Il y en a un quatrième. J'ai mis super longtemps à me dire, mais c'était qui le quatrième ? Pourquoi ils sont que trois ? Il y a un quatrième, c'est qui ? Donc, je vous laisse découvrir qui c'est le quatrième. Bon, franchement, je n'aurais pas appelé ce drama comme ça, mais pourquoi pas ? Et donc évidemment, ils sont tous un petit peu, au fur et à mesure de l'histoire, ils tombent tous un petit peu sous le charme de la meuf. Elle, elle va essayer de leur apprendre un petit peu les valeurs de la famille. Enfin, la famille, non, parce qu'elle a une famille de mère. Bon, quand même si, les valeurs de la famille, les trucs un petit peu... On arrête de déconner les gars, vous êtes une famille, essayez d'être... de manger au moins ensemble, ou des trucs comme ça. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, ni les grosses entreprises, ni les plans bizarres du grand-père. Et il y a aussi une rivale, évidemment, qui s'appelle Parke Yedi. Elle, elle est jouée par Sana Hun. Elle fait partie du groupe A-Pink, qui est un groupe de K-pop, avec plein de neufs. Et voilà, donc c'est que des acteurs et des actrices vraiment méga connues. Ils ont tous un petit peu des groupes. Du coup, voilà, c'est assez lié à la musique. Dedans, il y a des morceaux de Jessie, qu'on a vus en concert à Paris, en novembre 2018, pour ceux qui y étaient. Il y a Yuna, qui a fait des morceaux aussi. Il y a des trucs, voilà, plein de trucs, un petit pépette. Des trucs modernes, des trucs de jeunes. Donc voilà, après, c'est un drama coréen, dans les clichés. C'est très actuel, très dynamique. C'est très coréen, c'est hyper coréen. Et, bim, boum, boum, ça va vite. C'est des trucs, des scènes improbables, tout est cinq minutes. Voilà, après, il y a les mecs arrogants, riches. Enfin, c'est comme d'hab, quoi. Et dans la manière dont c'est réalisé, ça ressemble à plein d'autres dramas que j'ai vus, même dans l'histoire. Ça ressemble à des dramas que j'ai vus. Moi, je suis cliente de ce genre de trucs. Même si c'est cliché, même si c'est... Bon, là, c'est n'importe quoi. J'aime bien. C'est le genre de drama doudou, quoi. C'est le truc feel good, pas prise de tête, quand j'ai envie de voir un drama coréen qui bouge avec de l'action, de la romance, et qui est... Un peu tiré par les cheveux, mais ça passe, et je regarde ce genre de drama. Par exemple, ça ressemble forcément à Boys Over Flowers, parce que c'est un peu le même genre de scénario. La petite héroïne, les autres mecs riches et arrogants, elle les remet un peu à leur place, ils tombent tous amoureux d'elle. Pareil, la même chose. Il y a aussi You're Beautiful, qui est un drama que j'aime beaucoup, un de mes dramas coréens préférés, et je trouve que c'est un peu un calque du même genre de concept de drama, avec à chaque fois une fin où il y a la musique qui se lance, les images comme ça, genre le triangle amoureux. Ils sont en train de se voir, en train de faire un truc, comment ça va faire, ce petit fanger de ouf. Bon, sauf que c'est un drama coréen, donc c'est pas forcément un triangle amoureux, c'est plutôt les carrés. Les dramas coréens, ils aiment bien les carrés amoureux, et c'est mieux, parce que comme il y a deux filles, deux mecs, et ils détestent tous un, après, ça fait deux couples au final. Donc c'est quand même, il n'y a pas, c'est pas un triangle où les japonais préfèrent les triangles amoureux, il y en a un qui reste sur le carreau, là au moins, dans les trucs coréens. Ils sont quatre, donc en général, tout le monde finit un peu heureux. Donc voilà, et ça ressemble un petit peu, comme je le disais, à Your Beautiful, qui est sur Netflix, si vous voulez le voir, c'est un très bon drama. Enfin, c'est un de mes dramas préférés, même si c'est vraiment un truc de midinette, de lycéenne, mais je kiffe. Et d'ailleurs, dans ce drama, il y a un autre personnage dans Your Beautiful, il y a un acteur qui s'appelle Jung Yong-wa, et c'est le chanteur et guitariste de CN Blue. D'ailleurs, il a exactement le même genre de rôle que Kang Se-woo, qui est fait un chanteur aussi dans ce drama-là. Enfin bon, ils sont du même groupe, ils font le même genre de rôle, ils sont gentils à chaque fois, musiciens et tout, trop cool. J'aime beaucoup ce genre de personnages. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est que l'héroïne, donc Hyun-ha Won, ok, elle est un peu la fille naïve, un peu, il lui arrive plein de merde dans la vie, mais elle reste toujours le sourire gentil et tout, mais sa mère faisait des arts martiaux, elle était prof, et du coup, elle lui a appris à se bagarrer. Et du coup, il y a de la bagarre, la bagarre dans le drama, ça j'aime bien. Donc dès le premier épisode, de toute façon, vous allez savoir si c'est ce genre de ton, vous aimez bien ou pas. Le ton du truc qui part en tous les sens, avec des trucs bling bling, des clichés, des trucs impossibles. Et notre héroïne, elle pète un peu la gueule au mec quand il emmerde trop, et ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire, toi, attends, je vais te remettre un peu à ta place, et bim, 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 elle leur fait trois coups de bagarre, et franchement, j'étais là, ouais ! Ce drama, donc, il est dispo sur Vicky, moi je l'ai regardé sur Vicky avant de me rendre compte qu'il était aussi sur Netflix. J'ai vu après, j'ai fait, bon, ok, j'aurais pu le voir sur Netflix aussi. Donc, pas d'excuses pour me dire où est-ce qu'il est, il est sur Vicky, il est sur Netflix. C'est un drama cool, 16 épisodes, d'une heure, bon, c'est un peu long. Bon, il y a plein d'histoires de rebondissements, des trucs sur leur enfance, tout ça, mais ça reste quand même sympa au niveau de l'histoire, c'est quand même prenant. Au milieu, il y a un petit coup de mou, mais bon, la fin est un petit peu abrupte aussi, et tout ça pour ça. Voilà, il y a encore des trucs qui sont un peu moyens, mais ça passe. Donc voilà, ce drama mignonné, c'est l'histoire un peu cendrillon, quoi. Je vous invite de le voir, foncez ! Et sinon, foncez pas ! Bye bye, Janet ! On va arrêter de partir dans tous les sens, et on va aller droit au but. Tchou tchou ! Je ne veux pas trop parler, sirop, donc on arrête de s'étaler dans tous les sens. Mais bon, je le dis quand même. Sa mère, elle était professeure de taekwondo, je crois que c'est taekwondo, je fais un petit peu d'étise. Sa mère a été prof de taekwondo, d'arts martiaux. Sa mère faisait des arts martiaux, elle était prof. Elle s'appelle Jong Yong Wa. Je galère trop pour les noms. Jong Bong, Jong ! D'ailleurs, je me suis habillée un petit peu cliché coréen, moi aussi. J'ai vu la petite robe, la petite fleur, vous voyez ? Je pourrais jouer dans un drama coréen, n'est-ce pas ? Je suis la fille un peu niaise. Bref, j'en dis des conneries. Ah, sirop !